Yo Utilist j'espère que vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisque j'en parle pas vraiment sur la chaîne mais pour ceux qui ne le savent pas depuis septembre 2020 je suis officiellement vendeur de cartes professionnelles donc je vends des cartes uggio un petit peu de display de produits scellés etc beaucoup beaucoup de cartes à l'unité c'est vraiment ça notre coeur d'activité et c'est souvent que j'en parle avec les gars et on se dit putain qu'est ce qui nous arrivait de fou depuis qu'on a ouvert l'entreprise et on a tout concocté on a tout réuni dans cette vidéo là en prenant les dix trucs les plus marrants à vous raconter alors marrant pas forcément tout le temps mais du truc un peu fou les petites anecdotes qui font que notre quotidien change régulièrement et j'espère que ça vous plaira pour vous donner un petit peu le tempo je vais vous donner une première anecdote qui ne compte pas dans les dix mais c'est juste ça vous donnera un petit peu un élément marrant parce que nous sur le moment ça ne nous a pas trop fait rire j'ai fait une vidéo le 9 septembre pour annoncer que je devenais vendeur des cartes professionnelles avec le lien du card market ça faisait plusieurs mois qu'on mettait en vente qu'on organisait de façon à être prêt et le 10 et 11 on n'était pas forcément tout à fait dispo moi à côté j'ai un autre travail donc j'étais pas forcément là et donc le 9 et le 10 et 11 passe le week-end passe et on arrive le lundi matin avec 160 commandes et on s'est regardé genre ah bon ben maintenant il va falloir y aller aujourd'hui on a passé il ya quelques temps les dix mille ventes sur card market je vous remercie énormément de votre soutien puisque c'est régulier que je sais que c'est certains de mes abonnés qui achètent puisqu'ils envoient un petit message ou les remercie où ils partagent sur les réseaux sociaux donc ça va vraiment chaud au cas j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas comme d'habitude le pouce l'abonnement et c'est parti pour la première anecdote la première anecdote elle est assez classique c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement et peut-être que à certains d'entre vous c'est déjà arrivé mais c'est vrai que nous on a beaucoup de mal à comprendre tu passes ta commande donc au moment que c'est ta commande tu donnes ton adresse postale pour pouvoir recevoir ton bien et nous quelques semaines voire moi en fonction de la poste on reçoit ton courrier avec marqué adresse introuvable ou mauvaise adresse ça nous est même déjà arrivé avec des personnes à qui nous donne plusieurs fois l'adresse plusieurs fois des adresses différentes et à chaque fois le courrier revenait il ya une adresse qu'on a renvoyé une commande qu'on a quand même renvoyé trois fois avant que la personne réussisse à enfin recevoir sa commande peut-être qu'il ya un peu de mauvaise foi de la poste je vois là bon je suis pas forcément très copain avec la poste vous le savez il nous cause quand même pas mal de tort je vais pas les accuser mais peut-être que ça vient de là mais en tout cas si jamais petit conseil du coup en tant que vendeur si jamais vous faites une commande card market ou une commande en règle générale faites attention s'il vous plaît votre adresse parce que nous en fait si on envoie une première fois avec le courrier revient je vais pas te le renvoyer gratuitement une deuxième fois on a payé les frais de port la première fois et du coup je vais te demander de repayer une deuxième fois donc c'est ni agréable pour toi parce que tu reçois pas ta carte et tu dois payer ni agréable pour nous parce que du coup ça nous double le travail pour la même finalité et souvent la personne n'est pas forcément contente derrière donc faites attention à ça deuxième anecdote là c'est une sorte de running gag on la sort régulièrement il faut savoir qu'on avait un système de tri qui a changé et avant on rangé tout ce qui avait une dizaine au minimum une dizaine d'euros dans les mêmes classeurs pour pouvoir facilement gérer le stock depuis le stock a augmenté donc ça a changé de façon de tri mais à cette période là c'est comme ça que ça fonctionnait et nous avions des gammas en toche et gamma était très très joué à cette période là donc gamma valait 8 10 12 euros j'ai pas exactement le prix mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il était dans le même classeur que les gammas collector puisque nous avions un ou deux gammas collector et il s'avère que un jour j'arrive avec une collection contenant un gamma collector et je dis aux gars oh trop bien on a un playset de gamma collector et je range la collector et je cherche les deux autres j'en trouve qu'une seule et la finalité c'est qu'un jour quelqu'un nous a commandé un gamma toche en rare et il a reçu un gamin en collector parce qu'on a dû se tromper vu que la carte était dans les mêmes classeurs en faisant quand tu fais 50 commandes à la suite des fois tu fais pas forcément attention et voilà c'est encore nos débuts ça arrive de faire des erreurs mais ce qui est sûr c'est qu'il ya une heureuse personne on a contacté toutes les personnes à qui on avait envoyé des gammas pas pour que nous le retourne simplement pour que nous on sache ce qu'il en est tout le monde nous a dit non non c'est pas nous moi j'ai reçu des toches etc enfin des toches en rare et c'est donc on ne sait toujours pas la finalité c'est qu'on n'a jamais eu l'info précise mais il ya quand même de fortes chances que quelqu'un nous ait commandé un gamin en rare et a reçu une gamin en collector qui valait au moins dix fois sa valeur troisième anecdote assez marrante celle là parce que du coup sur le moment on était là genre mais qu'est ce qui se passe et quand n'est la finalité on est de l'ajard bon c'est assez drôle finalement un jour quelqu'un nous commande une passe une commande très classique je sais plus exactement ce qu'il y avait mais il y avait genre quatre cartes à l'intérieur et quelques jours après le gars reçoit sa commande et nous envoie un message très énervé sachez que la plupart des gens qui nous envoient un message pour aller de base ils sont forcément énervé même si c'est pas grand chose souvent c'est pas très cordial c'est pas très agréable pour nous mais bon je me mets à la place des clients ça peut être compréhensible et donc nous envoie un message très énervé je comprends pas j'ai commandé quatre cartes je reçois qu'une de bonnes les trois autres sont pas bonnes en plus c'est pas les bons grading c'était mal emballé etc et mais là genre mais quoi comment c'est possible on pas se tromper de trois cartes sur quatre tu vois je ne sais pas possible et quand même il y aurait une erreur de stock ce qui peut arriver on prévient la personne soit on le rembourse on lui met la carte gratos et on lui rembourse quand même pas bref on essaie toujours de s'arranger et le gars insiste machin et tout est vraiment très désagréable très agressif en fait mais on est là genre ben je veux pas te rembourser 3 4 sur 4 alors que nous on a fait notre commande correctement s'il y avait une erreur on retourait prévenu et le gars insiste et tout et en fait il finit par nous envoyer une photo en disant mais regarde ce que j'ai reçu c'est pas bon et tout et en fait pour ceux qui ont déjà passé des commandes sur notre car le market on a un papier d'emballage et un système d'emballage bien spécifique avec les logos de l'entreprise merci pour ta commande des petites flèches et tout c'est un truc assez sympa c'est un truc qui nous coûte un petit peu d'argent mais on se dit qu'est ce que c'est quelques centimes sur une commande pour que le client reçoit sa commande dans des bonnes conditions bien emballé et qu'en plus il a un petit message sympa en soi c'est pas grand chose et je vois que l'emballage n'est clairement pas celui que nous on utilise et je dis au gars ben il y a un problème parce que c'est pas notre emballage et le gars répond genre 10 minutes après ah pardon c'est parce qu'en fait c'était pas votre commande j'ai passé deux commandes avec une fois la même carte et j'ai reçu l'autre et donc du coup ça faisait une demi-heure trois quarts d'heure que le gars nous hurlait dessus en message card market pour que finalement on y soit pour rien il nous avait renvoyé un message quelques jours après en disant c'est bon j'ai reçu votre carte tout est correct merci beaucoup bonne journée donc voilà ça peut arriver ce genre de choses c'est assez marrant la finalité mais c'est vrai que si jamais vous avez un souci la plupart des vendeurs card market c'est des gens comme vous et moi c'est des gens qui sont humains n'hésitez pas à échanger de façon cordiale ou sympa avec la personne parce qu'en fait vous aurez sûrement plus de résultats que si tout de suite vous êtes agressif quatrième anecdote celle là je peux vous dire qu'elle nous a pas fait rire du tout pour vous donner le contexte on était le lendemain d'une banlist et il ya des cartes burning abyss qui venaient d'être des bannes nous on avait pas mal de quantité de ces cartes là puisque c'est des cartes qui n'était pas vendu dans le sens où c'est des cartes à 9 centimes ou 10 centimes quelque chose comme ça c'est des cartes qui valait vraiment pas grand chose et vu que c'était banni ça se vendait pas on avait un petit stock mais on n'y touchait pas un monde vendeur professionnel nous passe la ligne commande trois minutes après la banlist nous achète tout et à ce moment là nous ça faisait quelques mois qu'on avait ouvert on n'était pas encore trop au fait de ce genre de choses de des besoins de pros qui peuvent bail out ou même certains particuliers etc et donc on dit bon bah ok c'est le jeu on n'a pas encore les réflexes aller enlever les cartes ou de monter les prix ou j'en sais rien si on que nous du coup on a plutôt la politique de se dire si la carte est des bannes on va laisser genre une journée les prix enfin on va pas se jeter dessus le soir même pour changer les prix on va attendre le lendemain d'aller embaucher tant pis les prises vendront ça me laissera aux gens le temps aux gens d'acheter les cartes qu'ils ont besoin si jamais ils en ont besoin et et voilà et donc du coup on a cette fameuse commande de professionnels qui nous achète je crois que c'était neuf exemplaires du même pk du même b et donc il s'avère que sur ces neuf exemplaires on avait bien neuf mais huit en première édition et un en non première édition et le vendeur avait acheté une neuf première édition donc c'est quelque chose d'assez classique ça peut arriver une erreur quand tu mets pas mal de cartes en vente voilà une première édition qui saute ou quoi que ce soit et comme je vous le disais un peu avant généralement quand on a une erreur on contacte la personne souvent on lui offre la carte quand c'est pas grand chose et on lui on lui rembourse comme ça il s'y retrouve tu allais une carte en pas première édition mais il n'a pas payé et vas-y c'est ok tu vois sachant qu'entre temps la carte avait fait genre elle était passée de 10 centimes à 3 euros donc on contacte le vendeur en disant excuse moi alors on contacte en l'occurrence c'était pas moi parce que moi j'étais en inter serveur donc j'étais pas du tout dispo ce jour là et du coup j'avais j'ai dû gérer cette situation là à côté et donc le vendeur nous dit non j'ai acheté neuf copies en première édition je veux neuf copies en première édition on dit bah écoute c'est pas qu'on veut pas c'est qu'on les a pas est ce qu'on peut pas s'arranger on te la rembourse ou t'envoie là on t'offre l'autre ou j'en sais rien et le gars dit non clairement c'est pas possible j'ai payé ça je veux ça machin le gars ultra fermé alors je lui explique je prends le relais je dis à kevin laisse moi laisse moi gérer les messages je prends le relais je me présente en tant que responsable de l'entreprise je me dis peut-être que ça va changer quelque chose j'en sais rien ça rien changé d'accord la finalité c'était que le vendeur en question m'a dit vous verrez ça avec carte market toute façon nous on a payé on veut les cartes et je reçois quelques minutes après donc je rappelle que moi je suis dans une salle serveur et je suis pas du tout disponible normalement pour gérer ça je reçois un message de carte market qui me dit bonjour le vendeur nanana a acheté tel produit vous êtes obligé d'envoyer les cartes étant jeune vendeur c'est pas jeune vendeur qu'ils avaient indiqué mais c'était un truc similaire si toutefois vous n'êtes pas capable d'honorer la commande nous suspendrons votre compte jusqu'à ce que vous soyez capable de le faire et là tu dis putain mais attends c'est quoi ce délire donc ni ni de je prends mon téléphone je rappelle que je suis toujours dans une salle serveur où tu as du brouille et tout je sors de la salle serveur je passe un coup de téléphone à ma chérie qui était à la maison et je lui dis écoute s'il te plaît va voir à tel endroit tel deck box tel deck est ce que j'ai cette carte la première édition machin donc ma copine connaît pas du tout yu-gi-oh donc c'est un enfer pour qu'elle trouve ne serait-ce que la deck box et la carte elle me dit oui c'est bon tu en as une j'ai envoie la main photo d'hier pour être sûr tu vois j'ai la photo c'est la bonne carte je dis ok bah va au local amène la carte à kevin soit la carte contre la contre la non first je m'en tape complètement d'avoir une non first et on a pu envoyer la commande mais j'avoue quand tu reçois un message de carte market qui du coup est la plateforme qui te permet de créer une entreprise qui te dit on va suspendre votre compte frérot je la j'ai 5e anecdote c'est là là un peu plus joyeuse et et ça nous a mis un peu mal à l'aise au début on avait une collection assez sympa pas mal de cartes plutôt cool et c'est pas mal de secret c'était une collection avec beaucoup de hacha et c'est un truc un peu ancien et donc on achète la collection un prix sur lequel on se met d'accord avec le vendeur on sait un vendeur qu'on avait vu en physique en plus fin voilà on discute tranquille et donc on passe un bon moment je rappelle qu'on a même vu une bière avec ce gars là on discute c'est un gars qui joue avant machin il avait joué à l'époque du télé dalle et tout à mon époque préférée du jeu et on achète la collection on arrive au local on commence à vider les classeurs du coup nous pour ranger les cartes c'est pas pratique du tout et en fait on se rend compte et c'est moi qui m'en suis rendu compte en plus parce que le moment je dis là genre 1 je cherchais héros héros vivant donc il ya un héros vivant je sais plus pourquoi j'en avais besoin peut-être pour faire un des dates justement genre ça m'avait chauffé j'avais trouvé quelques plaies autour de ça j'en sais rien et donc je sors un héros vivant du classeur et je vois quoi dessous une ultimate chose que nous n'étions pas au courant et donc le vendeur ne nous avait pas parlé et en fait le classeur en grande majorité avait les ultimates entre deux communes deux fois la même commune donc là en l'occurrence héros vivant et entre les deux une héros vivant en ultimates et donc forcément vous doutez bien que moi quand j'achète un classeur en voyant des communes j'achète le classeur en prix au prix des communes pas au prix de l'ultimate derrière qui est genre 20 fois son prix et donc je rappelle le gars je dis écoute voilà on a découvert ça ça me met un peu mal à l'aise parce que ça change complètement la valeur et le gars me dit écoute tu m'as déjà acheté à un prix qui était supérieur à ce que moi j'estimais garde le reste tout va bien et on a trouvé des dingueries à l'intérieur le mec était super sympa on l'a prévenu quand même l'histoire qu'il n'y ait pas de quiproquo et qu'ils nous disent ah mais attends je viens de me rappeler et finalement il y avait 1000 euros cachés dans le classeur et voilà petite anecdote sympa ça n'arrive pas souvent mine de rien ce genre de choses mais en l'occurrence c'était une bonne bonne anecdote je trouve on a découvert des ultimètes cachés que le gars n'avait même pas valoriser sur l'achat de sa collection c'était assez incroyable la poste alors là encore c'est pas la pause directement je sais j'en fais peut-être trois avec la poste mais je pense que c'est quand même important d'en parler ces deux anecdotes en une en soi premièrement on envoie une commande et le gain dit écoutez je comprends pas le numéro suivi dit que c'est arrivé mais il ya rien dans la boîte aux lettres et il nous envoie une photo de sa boîte aux lettres enfin c'est un immeuble donc un bloc de boîtes aux lettres toutes les boîtes aux lettres arrachées et en gros ben le gars s'était fait que fin les boîtes aux lettres de ce qui m'a placé fait comme violer et nous du coup on a bien livré la commande puisqu'on a la preuve mais malheureusement la carte a été fin l'enveloppe en tout cas a été volé entre temps donc malheureusement nous on peut pas faire grand chose pour le gars je crois que c'était déjà pas des grosses cartes donc on lui avait renvoyé un moindre coût mais mais pas cool en l'occurrence et deuxième chose j'achète une collection quelqu'un que je connais qui m'a déjà vendu quand même pas mal de cartes et le gars me dit ok y'a pas de soucis je te fais un colissimo c'était un petit colis c'était pas grand chose c'était l'équivalent d'une petite boîte comme ça tu vois et il dit ok c'est bon j'ai déposé en boîte aux lettres machin et tout et puis genre une journée deux journées trois journées j'ai pas de notifs j'ai rien je renvoie un message le gars et il me dit bah écoute il ya un problème parce que la poste me dit que ça a bien été emporté et en fait la réalité c'est que le colis a été volé dans sa boîte aux lettres avant que la poste les récupérer donc en fait le colis a juste disparu apparemment selon l'enquête de la poste et des livreurs qui peuvent faire ça et c'est j'en sais rien ce qui est sûr c'est que du coup il y avait des colosses en us que j'aurais beaucoup voulu récupérer et qui du coup ont probablement fini à la poubelle malheureusement mais voilà fait attention à vos boîtes aux lettres le dépôt en boîte aux lettres était quand même relativement sûr mais si vous n'êtes pas confiant de l'endroit où vous avez vos boîtes aux lettres fait quand même gaffe parce que là en l'occurrence nous on a des exemples qui sont toujours pas très sympa septième anecdote on est dans la suite de la sixième un clairement j'ai une collection une collection pas folle clairement il y avait je sais pas le prix en tête parce que ça date quand même d'ailleurs plusieurs plusieurs mois voire peut-être même année je sais pas et donc il y avait quelques petits staples genre des petits pots d'extravagance ou des choses comme ça mais sur une collection qui valait 300 400 euros quelque chose comme ça et je l'achète parce qu'à l'intérieur il ya un dragon empereur du chaos en ultimate qui m'intéresse beaucoup et voilà ça me c'était l'occasion d'acheter la collection c'était on s'y retrouver niveau financier etc et donc j'achète la collection on négocie le tarif avec le gars le gars super sympa je reçois la collection jour et tout je trouve les quelques petites cartes qui n'étaient pas prévues enfin tu es toujours des communes qui sont sympas genre pas des contacts c'est ou des trucs comme ça et je retire la collection il n'y a pas le dragon tu vois et je me dis bah c'est bizarre donc la bonne nouvelle c'est que j'avais filmé cette ouverture puisque je le fais quasiment systématiquement j'envoie message au cas et je lui dis bah écoute il ya un problème le dragon n'y est pas la bonne nouvelle ce qui avait payé par tépal également et donc le gars me dit oui je sais je l'ai vendu à part parce que j'estime que la collection était déjà très bien donc je t'ai envoyé que ça que moi j'ai fait mes sous avec le dragon à côté je dis bah frère ça marche pas comme ça parce qu'on fait on s'est mis d'accord sur un prix le dragon fait partie de la collection il ya aucun moment où tu m'as dit que tu l'as enlevé en quel cas on aurait potentiellement pu être d'accord sur ça mais ça aurait changé le prix et le gamme et du ouais mais c'est comme ça de façon qu'est ce que tu vas faire et où il commence à être agressif et le bloc j'ai fait un litige paypal frérot j'y suis pour rien moi si t'es con et donc naturellement étant d'ayant filmé la vidéo j'ai complètement raison la carte n'est pas à l'intérieur j'ai décrit en plus du gars qui me dit bah non je te l'ai pas envoyé donc j'ai été remboursé de la valeur de la carte par paypal le gars a été prélevé et le gamme a débloqué pour venir m'insulter par la suite je suis pour rien clairement on aurait pu s'arranger t'aurais pu être sympa encore une fois ça sert à rien d'être agressif on trouve toujours des solutions là en l'occurrence il a été stupide j'ai eu raison il a eu tort et voilà pour la septième anecdote 9e anecdote c'est là les marrantes c'est souvent et c'est une de notre faute très clairement ça rappelle un peu le gamme à collector c'est donc clairement le même des liens on contenterait des règles communes ya certaines cartes qui on sait dans le temps vont prendre la valeur là régulièrement là récemment le dernier exemple que j'ai simplement les sauts ex fusion truc qui permet d'être joué dans des spires et donc j'en mets char une vingtaine de côté et et je dis au gars je crois que kevin n'était pas là ce jour là quand peu importe je dis au gars ça on les met de côté on attend genre que la base sorte et ça sera probablement pris de la valeur et à ce moment là on les vendra on aura du stock ce sera sympa et c'est encore une fois n'y voyez pas quelque chose genre on est des rares on cherche à vendre le plus cher possible juste baisser l'offre et la demande on sait qu'on a de l'offre on est à attendre que la demande augmente un petit peu et on proposera nous offre à ce moment là et je reviens quelques jours après je vois dans les commandes cm j'arrive à plein de lumière fusion qui sont vendus à jarres quelques centimes et je me dis tiens c'est bizarre je repasse au bureau et en fait il s'était pas fait le passé le message entre eux et donc du coup on a mis les ex fusion machin en vente à quelques centimes alors qu'aujourd'hui il est à plus de 5 euros donc c'est pas grave c'est une erreur encore une fois ça n'a pas vraiment d'impact c'est juste marrant de vous en parler parce que c'est le genre de truc où tu sais il ya quelqu'un qui pense et le mot passe pas parce qu'on a toujours plein de choses à s'occuper genre faire des photos etc et ou simplement mettre en vente par les commentaires c'est fastidieux tu vois le métier de vendeur kamar ken plein de personnes ne s'en rendent pas compte mais c'est quelque chose d'assez fastidieux le tri l'achat les ventes les préparations de commandes aller à poste gérer les stocks c'est plein de choses à prendre en compte et donc là lui en l'occurrence on s'est pas capté on s'est mal compris ou j'en sais rien et donc du coup j'avais mis les cartes de côté dans un but bien spécifique et elles ont été remis en vente à un prix bien moindre que ce qu'on aurait pu les vendre c'est pas grave mais c'était cette anecdote très sympa une arnaque à nouveau cela était fiat elle était bien parce qu'elle était vraiment bien rodé on bien on avait des slipper gba gba ou c'est ça gba ou gb gb je sais plus vous savez le slipper qu'on avait dans les jeux game boy équivalent genre 400 500 euros quelque chose dans ce genre j'ai pas le prix exact encore une fois et donc il ya un espagnol qui nous contacte nous disons voilà je suis intéressé par ça et il y avait un yatagaratsu en secret first et il y avait autre chose je sais plus il y avait c'était une commande java à 600 ou 700 euros de soi et il est très insistante sur le slipper genre les deux autres sont des cartes relativement chère mais là c'est vraiment que sur le slipper et donc il dit bah voilà je voudrais des vidéos des photos machin pour une carte aussi cher je comprends totalement le gars nous demande tout ça je me rappelle avoir échangé avec ce gars là sur whatsapp parce qu'on n'avait pas envoyé en bonne qualité les vidéos sur card market et donc je lui envoie des photos puis une vidéo puis une photo sur fond blanc puis une photo une vidéo à la lumière pour qu'il ait vraiment tous les détails parce que c'est ce qu'ils nous demandaient ils voulaient vraiment un maximum de détails et donc il nous passe la commande tout va bien il demande une petite ristourne mais rien de méchant on fait un geste et c'est encore une fois c'est une grosse commande et quand vous êtes bien demandé parce que le gars était sympa quand c'est bien demandé quand c'est pas agressif on peut toujours avoir plein de choses c'est franchement c'est pas un souci et donc le gars reçoit sa commande et instantanément il fait un litige card market et je la genre je vois j'essaie de l'envoyer sur whatsapp je vois que le gars m'a bloqué instant j'arrive il m'a bloqué direct dès qu'il a fait des diges il m'a bloqué et je vois le litige card market il envoie la photo d'un slipper le même que nous et c'est aussi pour ça je pense qu'il nous a demandé les photos et les vidéos hors card market pour que card market n'ait pas de preuves entre guillemets d'a éclaté genre vraiment un truc pour qui valait du coup quelques vingtaine d'euros grand maximum et pas de chance pour lui moi je suis là genre bah non frère tu vas pas me quenelle comme ça parce que carrément on va perdre 400 euros donc c'est mort et j'envoie un ticket je réponds au ticket car market je mets toutes les preuves comme quoi j'ai les vidéos j'ai les photos on a échangé il a eu tous les éléments etc et le gars est bien tout simplement à avouer par la suite avoir essayé de nous arnaquer dernière anecdote et celle là j'ai des photos c'est aussi pour ça que je l'ai mis à la fin parce que elle est assez marrante entre guillemets en fait finalement ça s'est bien résolu faut savoir que on achète des cartes évidemment à des particuliers vous pouvez d'ailleurs nous contacter à cette adresse là pour nous proposer vos cartes etc on essaie d'acheter au meilleur prix et encore une fois quand c'est bien demandé quand c'est bien amené on trouve toujours un arrangement et donc un gars me contacte en disant mais voilà c'était un nouveau pro qui avait genre une petite année d'expérience quelque chose comme ça et il m'explique que je pour x raisons j'ai plus le contexte ils arrêtent tout simplement de vendre des cartes et ils me proposent leur stock alors qu'on avait déjà acheté des stocks d'autres entreprises qui arrêtaient c'est quelque chose qu'on a fait régulièrement l'avantage c'est que vu qu'ils arrêtent souvent ils ont un ils savent exactement que c'est des pros combien ça vaut et donc du coup pour négocier ils ont les infos des charges des prix la tv etc donc c'est vachement plus simple de parler à quelqu'un qui comprend exactement tout ce qui découle derrière des vendeurs pro et le côté négatif c'est que tu achètes tous nos tâches et tous les trucs cool ça c'est bien j'ai tout si toutes les merdes et les merdes malheureusement ça se vend pas et là en l'occurrence il y avait beaucoup de blvo on sait que dans le blvo il y avait beaucoup de trucs pas très intéressant donc donc on se retrouve à acheter cette collection là un prix enfin ce stock là un prix très correct machin et je reçois le colis je reçois le colis et j'ai une image frappante qui me clique il me tient là je me rappelle c'était un livreur tnt il me pose le colis et quand il pose le colis je vois des cartes qui tombent des deux côtés du colis j'étais genre les ouvertures sur côté il ya des cartes qui tombent je suis là j'ai donc je filme ça tu prends des photos je vous afficherai des photos j'ouvre le colis tout était en vrai que j'avais l'impression que j'avais tout balancé à l'intérieur en mode genre on sent pas des couilles vraiment ça et donc le bord soit une collection avec la moitié des cartes pliées je retrouve quoi dans les cartes pliées dans l'eau des collecteurs des secrets machin du coup le lot avait une valeur mais dans cet état là il perd complètement sa valeur c'est de la plupart des cartes sont cornets il ya certaines cartes qui sont carrément pliés en deux il y avait des secrets pliés en deux et donc on se retrouve dans cette situation là où j'appelle le gars et je dis écoute il ya un problème ta collection tu as ton stock mais il vient de perdre peut-être 50% de sa valeur parce que et je l'envoie la photo et l'achat à en fait si j'ai bien compris il y avait un différent entre eux genre le patron et l'employé et l'employé avec clairement pas envie d'arrêter le job je suis pas sûr de ce que j'avance arrêt de ce que j'avais compris c'était ça et donc il avait rien à foutu il a tout foutu dedans il a dit genre si je m'en bats les couilles et nous nous a reçu ça heureusement le gars était super sympa encore une fois la cité sympa on peut toujours discuter le gars est sympa on a discuté un petit peu il nous a fait une ristourne pour tout ce qui était abîmé et nous du coup on a accepté de prendre le lot malgré le fait que il y avait quand même pas mal de cartes qui avaient perdu de leur valeur on s'y retrouvait probablement que eux aussi en cas je leur souhaite et c'était cette dernière anecdote voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère sera pas trop long j'ai essayé d'être le plus clair possible il est truc assez marrant et tout pas cool du tout il ya des trucs un peu chiant mais voilà j'ai essayé d'être transparent sur tout ça je vous parle pas beaucoup de l'entreprise c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu de mal à parler parce que aujourd'hui en france on sait que dès que tu parles un peu d'argent de travail business souvent c'est mal vu et j'ai pas envie de ça en fait tout simplement autant le faire autant le faire dans mon coin dites moi si ça vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé dites moi quelle est votre anecdote préférée moi je pense que toutes les anecdotes préférées c'est quand même la gama c'est parce que c'est celle qui nous fait le plus rire la plupart du temps bon voilà il est bien car sur un gama collectora peut-être que c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop yougis en est même pas rendu compte j'en sais rien en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu c'est le cas le pouce l'abonnement prenez soin de vous un nombre du j'aime et que l'issue carte surtout à bientôt les potes allez ciao